C'est normal non ? Si tout va bien, on continue ? C'est le russe B.O. évidemment, et il y a Svetlana. On a déjà parlé pas mal d'enca, c'est le locatif, et figurez-vous que ce n'est pas fini. Donc, jusque-là, on n'a traité que des noms et des noms au singulier. Maintenant, on va voir comment ça se passe quand c'est le pluriel. Donc, la déclinison des mots, il peut être au singulier ou au pluriel. Ça complique encore un petit peu notre histoire parce que les terminaisons ne sont pas les mêmes. Les terminaisons du singulier et du pluriel ne sont pas les mêmes. Désolé, il faut aussi aborder ce sujet, il faut savoir ça, il faut s'habituer. Allez, vous allez voir que cette fois-ci, ce sera assez généralisé. Le pluriel, il va prendre tous ces enfants, entre guillemets, masculins, féminins, neutres. Et la terminaison, ce sera la même pour tous. Ouf ! Le soulagement, déjà par rapport aux autres cas qui font vraiment la différence entre masculins et neutres, féminins, vous vous rappelez. Deux grilles, normalement. Au locatif régulier, normal, c'était une grille, mais quelques exceptions. Donc, on va un peu revoir tout ça et puis passer tout de suite au pluriel. N'ayez pas peur, ça va aller. Notre soleil, comme d'habitude, toujours locatif. C'est interminable, les sujets. Préparez-vous, on reste longtemps, on profite, on est bien. Prépositionnel, à penser toujours. Préposition, toujours là. Et donc aujourd'hui, ce sera le pluriel. Donc, je me fais un peu d'espace. Et d'abord, on va se rappeler des principes de locatif. La question principale, GDÉ, ou GDÉ, STABLE, on est déjà là, on ne bouge pas. La lettre clé, la terminaison de locatif, c'est YÉ. Normalement, mais on a vu déjà quelques exceptions. Maintenant, je veux vous donner une nuance, une nuance de ces exceptions et surtout les mots masculins qui, vous vous rappelez, qui prennent ou à la place de YÉ. On va donc noter, par exemple, VE, les sous, dans la forêt. Vous vous rappelez ? Cette nuance, c'est que, avec la préposition VE ou avec la préposition NA, ça nous donne OU. Mais quand on revient vers les prépositions, qui ne sont pas logiques aussi, entre guillemets, les prépositions OU, POU, PLI. Ce phénomène disparaît. Et donc, si je parle de la forêt ou si je pense à la forêt, ce sera OU, LÉ, SIÉ. Voilà, et on revient à notre IÉ. Je tiens vraiment à vous dire ça. Pensez que le phénomène concerne que VE et NA. Par contre, pour toutes les exceptions de YI, vous vous rappelez ? VE, JIS, NI. Même si on passe de l'autre côté, chez les prépositions qui ne sont pas logiques, ça reste YI quand même. Allez. Donc, VE, JIS, NI. Dans la vie. Et je vais vous donner aussi une forme, c'est très sympa. Regardez. Pli, JIS, NI. Ça va nous donner quelque chose de... Je trouve que c'est très intéressant. Pli, JIS, NI. Ça veut dire durant la vie, pendant la vie de quelqu'un. Vous voyez, c'est pas mal, ce pli. Il a plusieurs visages. On a vu déjà. Et donc, un des visages, c'est ça aussi. Donc, I, I. Cette fois-ci, on n'a pas... On n'a pas retombé sur IÉ. Mais il n'a que ça. Les OU et YOU, ils vont revenir à la base, revenir à la maison. IÉ, c'est notre petite maison, le cative. Allez. Et maintenant, donc, les noms, ils peuvent se multiplier. Le pluriel. Comment on fait le pluriel ? Déjà, il faut se rappeler de la terminaison du pluriel. Désolée, la révision, donc, va être maintenant. Si vous voulez vous rappeler vraiment de ce sujet, revenez à la vidéo qui parle du pluriel. Mais, en gros, les mots masculins et féminins, ils vont avoir, à la fin, I, OU, I. Vous vous rappelez de ça ? Donc, I, OU, I. Alors, tout de suite, les exemples basiques. Désolée de prendre toujours des mêmes mots, mais bon, ça va être notre base, notre aéroport. Tous les avions, tous les trains, ils vont partir de cette base. Et maintenant, les mots neutres. Qu'est-ce qu'ils font, les mots neutres ? Eh bien, les mots neutres, ce ne sera pas I ou E, ce sera A ou IA. Vous vous rappelez aussi pourquoi A, pourquoi IA, pourquoi I, I. Vraiment, il faut revoir un petit peu le pluriel, la vidéo qui date déjà. Allez, ça peut être quoi ? Par exemple, PAULA, avec IA, PAULE, CHANT, LÉCHANT. Et puis, A, SLOVA, le mot SLOVA. Voilà, toute une gamme est là. Eh bien, on est bien. Maintenant, on va décliner ces mots au pluriel pour nous dire, bah, dans les champs, sur les champs élysées, ça va être ça. Voilà, dans les pays, au sujet de, des histoires, vous voyez, le pluriel, bah, ça peut nous servir, bien, évidemment. Alors, on va tout de suite voir quelle est la terminaison du locatif pluriel. Et donc, je vous annonce, A et IA. Voilà, ça va être, donc, pour tout le monde. Maintenant, il faut juste décider pourquoi A, pourquoi IA. Il faut expliquer ces choses-là, et ça s'explique, évidemment, parce que sinon, on est dans le chaos total, et puis tout est fermé. Mais non, non. Allez, comme d'habitude, A, IA, DUR, DOU, VOYEL, DUR, VOYEL, DOUS, aussi. DUR, DOU, PARE, C'est pareil, c'est ça la différence. En fait, c'est la même chose, mais juste un peu plus dur, un peu plus doux. Donc, il n'y a pas de deux terminaisons, une, une seule. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? Regardez, par exemple, nos livres et nos tables. Dans les livres. Donc, on va peut-être noter ici. V, KNI, GAR, NA, STA, LAR. Voilà. Et un exemple de O, par exemple, O, FILMAR. On parle des films. Etc. Bon. La préposition PRI, elle va aussi très bien. On va voir juste après. Ou peut-être tout de suite. Parce que ça nous donne tout de suite ce sentiment de YAH. PRI, LU, DIAR. Aïe, aïe, aïe. YAH. Et tout de suite, on sent la douceur. PRI, LU, DIAR. LU, DI. LU, DI, c'est qui LU, DI ? C'est les gens. D'ailleurs, les noms qui ne s'utilisent qu'au pluriel, et bien, ils vont au locatif avoir que cette forme-là. Parce qu'il n'y a pas de singulier. Donc, ce sera toujours le pluriel. Toujours Aïe. Voilà. C'est le moment de savoir quand est-ce qu'on dit YAH. Parce que Aïe, bon, c'est la majorité des mots. C'est assez dur. STALLAH, FILMAH, KNIGAH. Mais LU, DIAR. Alors, si on a un mot féminin qui se termine en YAH. NI DE LA, SEMIA. Vous voyez, à la base. Le mot singulier, féminin, en YAH. La douceur. Tout de suite. Et comme ça, on peut se dire. V, SIM, YAH. Regardez, ce YAH, il est présent dans le pluriel. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme signe de douceur dans les mots féminins ? Eh bien, les mots féminins en YAH. Allez, on n'a pas encore utilisé les lignes. Na, li, ni, YAH. Sur les lignes de métro. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est très doux ? Eh bien, le symbole de douceur, mais vraiment absolu et tout le temps, le signe mot pour les filles et pour les garçons. Donc, pour les mots masculins et pour les mots féminins. Alors, si on a quelque chose dans nos pensées, la pensée, mousse-le. Et puis, il y a des mots masculins, DIGN, notre fameux DIGN. Et on va voir qu'est-ce qu'il se passe avec ce DIGN. V, DIGNAR. Il y a des mots petits, comme ça, DIGN, SON, ROT. Où on compresse, on enlève la voyelle, DIGN, on enlève le YÉ. SON, c'est le rêve ou le sommeil. V, S, N, ROT. On va voir. Donc, quand on décline ces mots-là, il y a une petite liste que je vais vous donner, on perd une voyelle. Donc, ne vous étonnez pas. DIGNAR, il s'agit des jours, dans les jours. Vous voyez, dans cet esprit-là. OK. Maintenant, qui va nous pousser vers la douceur ? C'est aussi les mots neutres, qui sont comme ça, à la fin. PÔLE, 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 VÀ PÂLÀR. NÀ PÂLÀR. Sur les champs, dans les champs. Il y a beaucoup de mots qui acceptent les deux, évidemment. Sur, dans. Et puis, les mots neutres, qui se terminent en IÉ. Donc, c'est toujours IÉ. Vous voyez, comme ici, IÀ, IÀ. IÀ, IÀ. Voilà. IÀ, 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 IÀ. La condition. Vous, IÀ, IÀ. Dans les conditions. Et voilà. Donc, la douceur. Il est là. Il manque juste un seul. Un seul. signe de douceur. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'il est aussi doux ? Mais vraiment, comme ça, a priori, c'est doux. Point. C'est la lettre. Comme ça. IÀ courte. Quand on a un mot qui se termine en IÀ courte. Musée. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va se promener dans les musées. Et voilà. Et tout le reste, c'est ACH, ACH, ACH. Alors, je vais vous donner un ACH. Donc, les noms qui ne s'utilisent que au pluriel. Un peu comme en français. Et puis, on a les autres. Par exemple, les vacances. Canicules. Le, e. Na canicular. En vacances. Vous étiez où en vacances ? Ça n'existe qu'au pluriel. Leudia. Leudis. Les gens. Ça n'existe aussi qu'au pluriel. Et puis, tout ce qui est ciseaux, etc. Donc, ça va être pareil. Et par contre, par exemple, le mot pantalon. Nous, on ne l'utilise qu'au pluriel. Et par exemple, si on voit un garçon en pantalon. Il va, on va dire, Quelle est ? V. Blue. Car. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah oui, je voulais aussi attirer votre attention que quand on a parlé des exceptions, des mots masculins en ou, il y a aussi quelques noms propres qui font ou aussi. C'est juste curieux. Ça n'a rien à voir avec pluriel parce qu'on ne va pas utiliser ça au pluriel. Mais, je tiens quand même à rajouter deux choses. Et on va... Voilà. C'est juste d'un nom propre. Don. C'est un fleuve en Ukraine. Et ça, vous... Donc, Krim. C'est la Crimée. Vous connaissez aussi cet endroit géographique. Juste pour vous dire que les noms propres, parfois, ça donne aussi les exceptions comme les noms communs. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le pluriel parce qu'on ne va pas, évidemment, multiplier les fleuves, les îles, les presquilles, etc. Voilà. Voilà. Ben, regardez. En résumé. Donc, il faut vraiment penser à cette histoire. Ça va pour tout le monde. Juste douceur ou pas douceur. Et vous rappelez des noms au pluriel et même les pluriels bizarres. Ils font aussi ça. Ça veut dire pluriel bizarre. Vous vous rappelez que certains mots, certains mots masculins, ils veulent... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils veulent prendre les terminaisons de neutre. Donc, on va noter quelques mots comme ça. Dama. Et ben, ça va être quand même... Dama. 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 Vles. Sach. D'accord ? Peu importe. Exception. De pluriel. Ça retombe sur... Iach. Vous vous rappelez aussi que certains mots masculins. Coma. Mot. Stou. Drog. Sin. Brat. Qu'est-ce qu'ils font au pluriel ? Stouli. Drus. Ya. Sinna. Ya. Donc, ces exceptions-là, comme ça tombe déjà sur... Ya au pluriel. Mais c'est le Ya de pluriel. Ça, c'était Ya de singulier. Donc, Ya pluriel. O. Drus. Ya. Na. Stouli. Ya. Voilà. C'est presque... le pluriel est déjà là. Regardez. Coma. Pas là. Na. Palach. Donc, ce Ya. Mais ici, c'est neutre. Là, ici, c'est masculin. Stou. On. Stou. Stouli. Stouli. Na. Stouli. Yach. O. Stouli. Voilà. On a fait quelque chose de très important encore. Le pluriel. Locatif. Non. Parce que, devant nous, encore, les adjectifs et les pronoms. Heureusement qu'ils se réuniront un peu. Ce sera pratiquement les mêmes terminaisons. Donc, ça va faire une bande de tout ça. C'est une très bonne nouvelle. Parce que, on ne va pas vraiment penser. Le pronom, c'est ça. L'adjectif, c'est ça. Donc, j'ai encore mille terminaisons. J'en peux plus. Non. Ça va être à peu près la même chose. Maintenant, je vais juste vous dire quelque chose d'intéressant, je trouve. Regardez les verbes qu'on utilise avec le catif. On a vu déjà. C'est les verbes stables. Jut. Vivre. Byte. Être. Nahaditsa. Se trouver. Donc, c'est plein d'autres verbes de la vie quotidienne. Spade. Dormir. Dans un lit. Siddete. Legate. Stayate. Tout est stable pour l'instant. Donc, le catif, c'est vraiment la stabilité. Maintenant, jest. Manger. Pit. Boire. Au restaurant. Dans la cuisine. Vous voyez. Tout ça. Lire. Écrire. Cittate. Pisate. Donc, on se pose. On se stabilise. Mais, il y a un truc assez intéressant. Parce qu'il y a des verbes de mouvement. On pense qu'on bouge. Donc, on est plus stable. Mais, en fait, on bouge à l'intérieur de quelque chose. Bon, je ne parle pas de la prison. Mais, on est limité. Par exemple, les verbes se promener, aller, courir. Vous voyez. C'est un mouvement. Mais, c'est un mouvement qui est limité. Limité. Si on se promène dans un parc. Goulade. Parque. C'est le locatif. Parce que, il n'y a pas de destination. On tourne. Entre guillemets. On tourne. On peut courir aussi, à l'intérieur. Le mot clé de cette histoire de verbe de mouvement. Plus la stabilité. C'est le mot « dedans ». Ok ? Pensez à ça aussi. Ne vous dites pas tout de suite. Si je bouge, ce n'est plus locatif. Je me déstabilise. Je me déstabilise, mais dans un espace fermé. Ok ? Voilà. C'est la dernière chose. Mais, aujourd'hui, c'est tout. Bienvenue. Au revoir. Au revoir. Merci.